Le 16 novembre 2010, après des années à attendre une demande en mariage de son prince, Kate Middleton obtenait enfin gain de cause lors d'un voyage en amoureux au Kenya. Le couple annonçait officiellement ses fiançailles. Un événement complètement fou, comme l'a révélé l'un des invités. Si est-il annonce que tout le monde attendait. Kate Middleton particulièrement. Le 16 novembre 2010, la compagne du prince William est officiellement présentée aux yeux du monde comme la future femme de l'héritier du trône d'Angleterre. Un événement qu'elle attendait depuis si longtemps, elle qui avait même posé un ultimatum à William quelques années plus tôt, allant jusqu'à quitter son prince pour le faire réagir. Si est-il dans l'enceinte du Saint-James Palace que l'un photocale de l'annonce officielle des fiançailles a été organisée. Si William a débarqué dans un costume cravate, Kate Middleton a fait ses premiers pas de hit a girl en débarquant dans une magnifique robe bleue nuit, accordée à sa superbe vague de fiançailles. Et la folie de ce moment s'est fait ressentir parmi les invités. Parmi eux, de très nombreux photographes parmi lesquels Ben Stensol, salarié de l'AFP à l'époque. Au magazine Hello, le photographe s'est souvenu de ce moment à jamais gravé dans sa mémoire. C'était comme assister à la plus grande avant-première d'un film. C'était juste fou et insensé. Lui, qui a eu l'occasion de multiplier les grandes soirées et les événements mondains, a admis qu'un beau tapis rouge de festival de cinéma n'était rien à côté de ce qu'avait représenté ce moment dans la vie de Kate et William. Madame, je n'ai jamais vu ça, autant de lumière provenant des caméras, des appareils photos. Si est-il absolument fou. Beaucoup de gens se demandaient si Catherine porterait la bague de la princesse Diana. Puis ils sont entrés, et c'était juste un flux constant de lumière et de flash. Un mariage suivi par deux milliards de téléspectateurs si le jour des fiançailles était à marquer d'une pierre blanche pour la famille royale britannique. Il n'était rien à côté de celui du mariage, organisé le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster de Londres. Kate et William ont explosé le record du mariage de Charles et Diana, dont la cérémonie avait été suivie par 750 millions de personnes. Pour le duc et la duchesse de Cambridge, ce ne sont pas moins de 2 milliards de téléspectateurs qui étaient postés devant leur télévision pour admirer le plus beau jour de leur vie. Et ce n'est pas la seule différence qui oppose Kate Middleton à sa défunte belle-mère. Contrairement à cette dernière, l'actuelle princesse de Galvie un vrai conte de fées a des chances de voir cette histoire se terminer de la plus belle des façons, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada